Crétin de cerveau, hein ? Ouais. Pour ceux qui auraient raté le premier épisode, crétin de cerveau, c'est une petite série de vidéos que je vais consacrer à ce qu'on appelle les biais cognitifs, toutes ces situations où on commet des erreurs de jugement, où on prend des décisions stupides, irrationnelles. Dans le premier épisode, je vous avais parlé de l'effet de halo, le fait qu'on attribue plein de qualités et de personnalités à des gens juste sur la base de leur apparence physique. Le deuxième effet dont on va parler aujourd'hui s'appelle l'effet d'ancrage. Pour comprendre ce que c'est que l'effet d'ancrage, on va faire un petit quiz ensemble. Alors, première question, à votre avis, est-ce qu'une baleine bleue, adulte, mesure plus de 49 mètres ? Alors, je vous laisse répondre, oui ou non. Et puis, deuxième question, à votre avis, une baleine bleue, ça mesure combien ? Si on fait ce petit quiz à un grand nombre de personnes, la moyenne des réponses qu'on obtient à la deuxième question, c'est 60 mètres. Par contre, si on pose directement la deuxième question, sans la première, c'est-à-dire qu'on demande simplement à des gens d'estimer la taille d'une baleine, ils vont répondre en moyenne 30 mètres, soit deux fois moins. C'est quand même bizarre, c'est quand même la même question, pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence entre les deux situations ? Dans la première situation, on a commencé par poser la question de manière fermée, en proposant un chiffre et en demandant une réponse par oui ou non. Et ce chiffre, il crée ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire qu'il force les gens à réfléchir dans une certaine gamme de valeurs. Et du coup, à la deuxième question, qui cette fois est une question ouverte, ils vont donner des réponses différentes de ce qu'ils auraient donné si on leur avait posé directement cette deuxième question. Et du coup, dans ce cas précis, ils vont se planter complètement, parce qu'en fait, 30 mètres, c'était à peu près la bonne réponse, mais 60 mètres, c'est deux fois trop. Alors quelque part, on pourrait penser que ce phénomène est un petit peu normal. À partir du moment où on nous propose un chiffre dans la première question, et qu'on part du principe que celui qui nous pose les questions le fait de manière un peu intelligente, il est légitime de prendre ce chiffre comme un indice, et donc c'est normal que ça influence notre réponse à la deuxième question. Sauf qu'il y a deux expériences qui viennent contredire cette explication. La première, c'est le fait que l'effet d'ancrage fonctionne aussi si le chiffre de la première question, il est tiré au hasard. Cette expérience, elle a été faite par Daniel Kahneman et Amos Zersky, qui sont deux psychologues israélo-américains, qui sont un peu les références mondiales en matière de biais cognitifs. Alors retenez bien leur nom, parce qu'on va en parler souvent dans Crétins de cerveau. Kahneman a d'ailleurs reçu le prix Nobel d'économie pour l'ensemble de leurs travaux. Zersky, il ne l'a pas eu, parce qu'il a eu la mauvaise idée de mourir quelques années avant. Alors venons-en à l'expérience. L'idée, c'était de demander à des gens d'estimer combien il y avait de pays africains dans le monde, en pourcentage du total, en utilisant comme tout à l'heure, d'abord une question fermée, puis ensuite une question ouverte. Et on l'a fait de la manière suivante. On fait tourner devant chaque personne une roue numérotée de 0 à 100, et quand la roue s'arrête sur un chiffre, on utilise ce chiffre comme encre dans la première question. Par exemple, si la roue tombe sur le chiffre 10, devant les gens, on leur demande, y a-t-il plus ou moins de 10% de pays africains dans le monde ? Ça, c'est la question fermée. Et puis ensuite, on leur pose la question ouverte, à votre avis, combien il y a de pays africains ? Et en fait, pour bien mettre en évidence l'effet d'encre, cette expérience, elle a été faite avec une roue qui était truquée et qui tombait toujours soit sur 10, soit sur 65. Alors, on va voir les résultats. Donc, le premier groupe à qui on demandait d'abord, à votre avis, y a-t-il plus ou moins de 10% de pays africains, au final, il a estimé en moyenne qu'il y avait 25% de pays africains dans le monde. Et le deuxième groupe, qui lui était ancré avec le chiffre 65%, il a estimé qu'il y en avait 45%. Donc, même avec un chiffre d'ancrage qui a été tiré au hasard devant leurs yeux, qui n'a pas été choisi par celui qui posait la question, eh bien, les gens ont été influencés de manière vraiment significative dans leurs réponses. Et il y a encore plus fort. Non seulement, on est capable de se faire ancrer par des chiffres qui ont été tirés au hasard devant nos yeux, mais on peut aussi se faire ancrer par des chiffres qu'on sait être totalement absurdes. Par exemple, l'expérience avec la taille de la baleine, elle a été faite avec les ancrages suivants. À un premier groupe, on a demandé, pensez-vous qu'une baleine fait plus ou moins que 20 cm ? Et puis, pour un autre groupe, on a demandé, pensez-vous qu'une baleine fait plus ou moins de 900 mètres ? Et ensuite, comme d'habitude pour les deux, la question ouverte, à votre avis, c'est quoi la taille d'une baleine ? Eh bien, à cette question, les gens du premier groupe ont estimé la taille moyenne d'une baleine à 20 mètres, donc trop bas, et ceux du deuxième groupe à 142 mètres. Donc même si je vous pose une question en utilisant une encre complètement absurde dont vous savez pertinemment qu'elle est complètement fausse, ça va quand même vous influencer. C'est dingue, non ? Un crétin de cerveau, hein ? Et il y a une autre observation qui est à la fois amusante et inquiétante, c'est que plus on utilise un chiffre précis comme encre, plus l'effet d'ancrage va être puissant. Alors on a demandé à un groupe de gens d'estimer la valeur d'une maison, une belle maison, sur une plage californienne, sur laquelle le prix était déjà affiché. Donc pour un premier groupe de gens, on leur montrait la maison avec un prix affiché de 800 000 dollars. Et ils l'ont estimé en moyenne, en dessous, à 751 000 dollars. Et puis on a refait l'expérience avec d'autres gens, mais cette fois avec un prix affiché de la maison de 799 800 dollars, c'est-à-dire un prix bien précis. Et cette fois, l'estimation moyenne, ça a été 784 000 dollars, un prix plus proche du prix initialement affiché sur la maison. C'est-à-dire que l'effet d'ancrage a été plus fort. Ce qui se passe dans nos crétins de cerveau, c'est que plus le chiffre initial est précis, plus on est forcé à raisonner proche de ce chiffre pour faire nos propres estimations. Donc bon, morale de l'histoire, quelques petits conseils. Si vous êtes dans une négociation, premièrement, soyez le premier à proposer un chiffre histoire d'ancrer l'autre personne. Deuxièmement, proposez un chiffre bien précis. Et puis troisièmement, n'hésitez pas à proposer un chiffre complètement irréaliste. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, ceux qui le souhaitent peuvent me soutenir sur Tipeee en me laissant par exemple un type de 487,92 euros. Voilà, c'était pour l'effet d'ancrage. J'espère que le fait d'avoir connaissance de ce biais cognitif vous permettra dans une certaine mesure d'y échapper un petit peu. Et puis surtout, n'oubliez pas que tout ça a été étudié scientifiquement. On n'est pas dans la psychologie de comptoir là. Je vous ai mis d'ailleurs les références des publications scientifiques. Pour moi, ces travaux en psychologie et en sociologie sont vraiment essentiels et ils mériteraient d'être mieux connus. Et dans les prochains épisodes de la série, on verra encore plein d'autres biais cognitifs qui font que notre cerveau est vraiment un crétin. Si vous voulez aller plus loin sur toutes ces questions, deux chaînes que je vous recommande qui traitent de thèmes un petit peu similaires. La première, c'est la tronche en biais qui parle notamment de biais. Et la deuxième, c'est hygiène mentale qui vous aidera à développer votre esprit critique. Et souvent, on en a besoin. N'hésitez pas à la partager, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire connaître les biais cognitifs et puis pour m'aider à faire connaître la chaîne. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, pour ne rien rater. Vous pouvez suivre l'actu de la chaîne sur Facebook, Twitter. Et ceux qui le souhaitent peuvent me soutenir sur Tipeee. Merci beaucoup à tous les tipeurs, même s'ils ne donnent pas 487,92 euros. Et puis, vous pouvez aussi aller jeter un oeil à mon bouquin que j'ai sorti chez Flammarion. Voilà, merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada